Donc on a eu un hiver très très riche en informations, mais particulièrement du côté pénal de la force. Il y a eu beaucoup d'affaires juridiques, donc on va commencer un petit peu avec ça, il sort de se les remettre un petit peu en tête. On remonte donc déjà au 6 décembre, lorsque la FIA a reçu des plaintes à l'égard de Toto et Suzy Wolfe concernant une potentielle affaire de conflit d'intérêts. Je rappelle que Dame Wolfe, eh oui, travaille directement avec la FIA en tant que directrice de l'AFA Academy. Et cette plainte provient directement de directeurs d'équipe de Formule 1 qui ont préféré rester anonymes. On sait juste qu'ils représentaient la Squadra Italiana, Maximus Boulus, Force Papaye, Tabarnak Racing ou encore We are the French Racing Team and we love our French Heritage. La FIA a naturellement examiné ce scandale et décidé qu'il n'y avait pas matière à condamner qui que ce soit, ce qui n'a pas manqué d'énerver Toto et Suzy Wolfe qui estiment inacceptable qu'on puisse ne serait-ce qu'examiner une suspicion aussi grave à leur encontre parce qu'ils sont intègres, aussi purs que des loutres qui se tiennent la main. Et pour citer un communiqué de Suzy Wolfe, c'est intimidant et misogyne. Des sources qui nous sont propres ont même retenu qu'elle avait ajouté à la fin et en plus Ben Soulaïen ne plus de la gueule. Naturellement, Suzy Wolfe et Toto Wolfe ont refusé de porter plainte envers la FIA dans cette affaire puisqu'il serait jugé paradoxal que Toto Wolfe reproche à la FIA de bien faire son boulot pour une fois. On va rester du côté juridique de la force, si vous le voulez bien, même si vous ne le voulez pas, on y reste, parce qu'on a Tonton Christiane qui est sous enquête à cause d'une affaire de quéquette. Selon le journal Da Telegraph, qui est un journal espagnol... Oui, oui, ça s'est entendu, oui. Il y aurait une enquête en cours chez lui parce qu'il y a eu des plaintes venant d'employés à son égard. Il n'y aurait pas tant de matière à spéculer en soi, cela ne nous regarde pas. Mais semblerait-il, selon ce même journal, il y a eu une proposition d'arrangement à l'amiable avec une somme à six chiffres avant la virgule, c'est important la virgule, somme qu'elle a refusée. Donc il y a un moment, si tu refuses une somme à six chiffres, soit c'est parce que tu veux qu'on parle de toi, soit parce qu'il y a un truc concret, tu vois, il paraît que tu amènes les SMS et tout. En attendant d'avoir des explications de Christiane Horner sur cette affaire, pour savoir ce qui lui est passé par la tête, pour... Oui, Strigou ne fait pas cette tête. Je veux savoir ce qui lui est passé par la tête, parce qu'il y a un moment, quand tu es marié à Jerry Alliwell, il faut se demander ce qui t'est passé par la tête pour aller voir ailleurs. Tu ne crois pas, tu nous fais un débat parallèle, là, ou comment ça se passe ? If you wanna be my lover, hein ? Moi, j'attends juste la prochaine saison de Drive to Survive, où on verra Jerry, les enfants et les chevaux à la ferme, pendant que Christiane nous expliquera les joies du célibat dans un petit hôtel miteux de la banlieue londonienne. Un penu orange avec un boulet accroché au pied. Oui, accessoirement, accessoirement. Mais bon, là, chez Red Bull, on se dit merde. Mais ne vous inquiétez pas, puisque en vue du départ de Christiane Horner, on rappelle que chez Visa, Cachap, RBR, BPT, Honda, l'équipe sœur de Red Bull, elle est prête à prendre le relais dans le domaine du harcèlement de ses employés, puisqu'on accueille nul autre qu'Alan Perman. Harcèlement, toujours, mais pas sexuel cette fois, puisque c'est As qui a décidé de ne pas reconduire le contrat de Gunter Steiner, notamment connu pour son rôle principal dans la série Drive to Survive. De ses plaintes quant à sa popularité gagnée dans Drive to Survive et pour son livre Surviving to Drive, on a un certain Romain Gé et un dénommé Kéké Le M qui aura justement parlé publiquement de la relation abusive qu'ils ont entretenue avec Gunter. L'équipe est ravie de ce changement, mais nous, en tant que fans, on va tous pleurer le départ de celui qui nous a ramené, Mazepin, Ural Kali et Rich Energy. Oui, c'est quand même assez étonnant que As ait réussi à mettre Steiner à la porte, puisque Magnussen l'avait cassé. Il s'est passé beaucoup de choses et on est toujours dans le domaine du légal, puisqu'une des grandes questions de cette intersaison, c'était quel sera le nouveau nom de Sauber ? En effet, après la fin du sponsoring de Alfa Romeo et en attendant l'arrivée de Audi en 2026... Oh non ! Oh non ! Il est content ! Regardez le rigoler, là, en plus ! Il est content ! Il est content ! Arrête ! À peine on a eu le temps d'intégrer le fait qu'une équipe allait s'appeler Steak F1 Team Kick Sober, que la Edegon-Sicht-Spirt-Barkenbank-Commission que j'ai parfaitement prononcée, pour les non-germanophones, ça veut dire Commission de Surveillance des Jeux de Hazard Suisse, eh bien cette commission est entrée en jeu et parce qu'elle n'est pas contente, la publicité pour les Jeux d'argent étant interdite, l'équipe pourrait être en infraction. Voilà, on se dit mince, qu'est-ce que la Suisse a à avoir là-dedans ? Ok, ils sont en Suisse, mais on ne roule plus en Suisse en Formule 1 depuis le célèbre Grand Prix qui voyait le sacre de Kéké Rosberg en 1982, Grand Prix de Suisse qui se tenait dans la charmante région de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon-Prenois. Mais il s'avère que le merchandising, le site internet et même les vêtements portés par les salariés sont tous, quant à eux, bien domiciliés en Suisse. Actuellement, on ne sait pas beaucoup plus sur la situation de l'équipe, si ce n'est que sur le site de la Formule 1. L'équipe s'appelle Kiksober. En attendant, pour moi, c'est très important de la faire avant qu'il ne soit trop tard parce que, vu qu'on ne verra plus le sponsor, on pourra dire Kistek haché. Contrat, maintenant, toujours du côté pénal, la Scuderia Ferrari a prolongé la sentence de Jean Leclerc pour plusieurs années à Maranello. Le pilote monégasque restera au trou quelques années de plus et sera condamné à se faire élargir le sien par un nouveau détenu d'Air. Ah putain, non, non, non ! Landon Norris, quant à lui, a aussi été condamné pour une prolongation de peine chez McLaren dans son rôle d'un sandwich orange aux multiples étiquettes de sponsors. Mathias Trigoun, est-ce que tu te rappelles de Nick DeVries ? Vaguement, mais il me dit quelque chose. Ce n'était pas un cuistot chez Toro Rosso ? C'est le nouvel ex-hookie, ex-pilot de Formule 1 qui a effectivement roulé quelques grands prix chez AlphaTauri en 2023. Petite remise en contexte pour comprendre. En 2018, DeVries a emprunté 250 000 euros à la société Investrand. Cette dernière avait en contrepartie signé qu'en guise de dédommagement, si DeVries arrivait en Formule 1 avant 2022, elle allait encaisser 50% de ses salaires en guise de remboursement de ses 250 000 euros. Le cas échéant, il sera libéré de toute obligation et libéré de ce prêt. Mais, Tony, est-ce que tu vois le problème arrivé pour DeVries qui a roulé en 2023 chez AlphaTauri ? Eh bien, c'est qu'il a roulé au Grand Prix de Monza 2022 chez Williams. Et la justice a décidé que ça comptait comme une arrivée en Formule 1. Ainsi, Nick DeVries a perdu tout espoir de réussir en Formule 1. Il doit rembourser 250 000 euros, 50% de ses salaires qu'il a gagnés en une petite dizaine de Grand Prix chez AlphaTauri en 2023, ainsi que des intérêts pour compenser le procès. Lewis Hamilton disait, il nous disait, de croire en nos rêves et de ne rien lâcher. Maintenant, je suis curieux d'entendre la version de Nick DeVries. Comme on s'y attendait, suite à un énième AVC oral de Dark Dominicali, il y a quelques mois, le Grand Prix d'Espagne a été annoncé comme se tenant dans les rues de Madrid à partir de 2026. Cette première édition qui aura lieu dans deux ans sera tellement géniale qu'un accord de dix ans a déjà été trouvé pour accueillir le Grand Prix. Ça nous donne donc tous très hâte de la voir à notre tour. Mais aussi l'annonce de ce nouveau tracé a naturellement fait polémique puisque dix ans après le cauchemar des Formule 1 à pénis tels que la Caterham, toutes ces choses-là, certains observateurs comme votre serviteur et certainement comme tout le monde ici continuent de défendre que si les pénis, les phallus n'ont pas leur place sur un aileron avant, c'est aussi le cas sur les circuits. C'est pour ça que petite dédicace à Tom sur Twitter qui a finalement trouvé un bon premier. Alors là, bravo. À la surprise de tout le monde, des circuits historiques tels que Silverstone, Suzuka ont aussi été prolongés pour plusieurs années, actuellement en danger. Donc, on a Monza dont le contrat se termine cette année et l'année prochaine, c'est Monaco Espa parmi les circuits historiques qui n'ont pas de contrat. Mais selon quelques rumeurs, toujours de RacingFrench.fr, un compromis serait en passe d'être trouvé. En effet, grâce à un accord entre Liberty Media, le promoteur de la Formule 1, à partir de 2026, le Grand Prix de Spa-Francorchamps pourrait se tenir à San Francisco, le Grand Prix de Monza à Chicago et celui de Monaco dans le quartier de Chinatown à New York pour faire d'une pierre de coup. C'est l'important de participer. L'important est de participer, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada